Musique Tout ça a été un cocktail parfait pour réussir une belle journée. Tout ça a été parfaitement bien rythmé avec arrivée, petit déjeuner, campagnard, sous fond d'architecture de Christian Porzampart. Donc déjà on était parti dans la sensualité du paysage. Parce que le lieu est tellement beau qu'on ne pouvait pas traduire un livre banal à cheval blanc. Il fallait faire autre chose qu'un livre sur le vin. Et puis ce que je trouve génial dans l'idée de ce livre, au-delà des images, au-delà, c'est d'avoir fait intervenir d'autres personnes, d'autres horizons avec les mêmes passions et de les avoir amenés ici. Ce livre a été pour moi une aventure, plus qu'une aventure et une expérience. C'est une expérience émotionnelle parce que je pense que c'est surtout à partir de là. Le vin, finalement au même titre que la culture et que le parfum, n'est qu'une concrétisation d'une certaine expression. Je veux dire par là que c'est une évocation de sentiments, de sensations, d'émotions. Et j'ai eu un grand plaisir à participer à cette expérience parce que je ressens dans le monde du parfum qui est mon monde, je ressens beaucoup de choses semblables, similaires. Et finalement, tout ça, c'est pour le plaisir et pour alimenter le désir. Je pense que dans la vie, ce qui est le plus important, c'est le désir. Et s'il n'y a pas de stimuli pour le désir, c'est pauvre. Sous-titrage ST' 501